Nous sommes une association internationale basée à Bruxelles, EMRC, et nous travaillons avec l'Afrique depuis une vingtaine d'années pour renforcer les liens commerciaux entre l'Afrique et les pays du monde, pour attirer des partenaires et des investissements. Et on va organiser à Kinshasa, fin octobre 2014, l'Agric Business Forum, où on va attirer quelques 500 personnes du monde entier, des fondations, des investisseurs, des partenaires commerciaux, des partenaires techniques et professionnels, des experts, des banquiers. Et on est venu, donc on a eu des réunions importantes à Kinshasa, au niveau national. On est venu au Katanga pour voir les gouverneurs, pour attirer l'attention particulière de cette province sur le sujet agricole, le développement agricole. Et on est content de voir qu'effectivement, il y a un intérêt presque personnel de la part du gouverneur, avec des règles, je dirais, ou des directives, que le gouverneur a développées ici au Katanga, pour attirer plus de monde vers l'agriculture, vers la production agricole. On a entendu que la production du maïs, du blé a quadruplé, quintuplé ici dans la province depuis quelques années. Alors on voudrait montrer ça comme un exemple. Il y a certainement des défis, mais quand on parle d'une conférence qui attire une soixantaine de pays à travers le monde, et on veut montrer des bons exemples de la RDC pour attirer davantage d'investisseurs et de partenaires, je pense que le Katanga peut jouer un rôle important.